La problématique des ressources naturelles, comment la gestion fait l'objet d'un dialogue entre les experts du monde entier et de l'expertise locale, pour pouvoir la gérer dans la manière la plus adéquate, afin d'en profiter le maximum le moment venu, selon le directeur général régional africain francophone, NRG. On sait qu'une mauvaise gestion des ressources peut avoir l'effet contraire de ce qui est attendu. Quelle est la pertinence aujourd'hui d'avoir des richesses et, à terme, de se retrouver pauvre ou en conflit ? Donc l'idée justement d'initier ce type de rencontre, c'est déjà d'initier un dialogue. C'est le sens d'ailleurs d'avoir aujourd'hui la présence du Haut Conseil du Dialogue Social, qui a présidé, puisque le principe de dialogue, l'esprit de dialogue nous importe. Et sur cette base-là, l'idée justement est d'avoir un cadre multi-acteur, où tous les acteurs vont discuter autour de la problématique. On a invité des experts du monde entier, qui seront là, de France, de Suisse, qui sont là, en plus de l'expertise locale, pour discuter autour de la problématique de la gestion des revenus. Ensuite, pour tout simplement travailler à instaurer un climat de sérénité. Ça nous permettra au moins d'amorcer, on est à quelques encablis du first oil, first gas. L'idée sera justement de l'amorcer dans un climat de sérénité, si on sait toutes les menaces sécuritaires qu'il y a autour de notre pays. L'énergie fait à la une des discussions concernant le forum économique sur le secteur extractif. Les projets en exécution feront bien toujours, secrétaire général, ministre du Petrole et des Énergies. Aujourd'hui, le projet de Grand Tortue Arméine, que nous partageons avec la Mauritanie, avance très bien. Nous sommes à 90% de taux d'exécution de ce projet. Et la semaine dernière, nous avons ce qu'on appelle le FPSO, ce fameux bateau qui fait le traitement du pétrole, du gaz, qui a quitté les eaux de Singapour pour venir au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Et donc c'est une étape importante du projet. Et son excellence, le président de la République, a donné en tout cas des instructions fermes à notre ministre, même le ministre du Petrole et des Énergies, Aïssé-Tou-Sophie Gallimard, pour un suivi de ce projet, pour faire autant que faire que possible que ce projet arrive à temps, la fin de l'année, début de l'année 24. Tous unis pour une large collaboration, notamment les ONG et les différents pays, pour un financement beaucoup plus élargi par l'USAID, qui se pointe comme partenaire principal. Je pense que ce qui s'est dit ici par les représentants du gouvernement, à savoir les deux secrétaires généraux représentant respectivement le ministère des Mines et de la Géologie et le ministère du Pétrole et des Énergies, je pense que c'est extrêmement important. La contribution des représentants de la société civile, notamment le coordonnateur de l'organisation Publier ce que vous payez et le Forum Simil sont également extrêmement importants. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue, qui n'est plus tripartite mais multipartite, que le Sénégal peut avancer, poser véritablement les jalons d'une exploitation et également d'une répartition juste et équitable au profit des populations.